... Voilà, donc je vais vous parler comme prévu de la symétrie des savoirs et des pouvoirs culturels, et particulièrement du cas de la communication visuelle. Ma conférence est découpée en deux ou trois principales parties, et de nature relativement différente d'ailleurs. Alors, j'imagine que personne dans cette assemblée n'ignore ce qu'est la symétrie. La découverte de cette ressemblance opposée est d'ailleurs une expérience précoce de l'enfance. Nous avons tous constaté que dans la nature, comme dans les artefacts de notre environnement, cette relation de ressemblance partielle est très fréquente. Mais si on y regarde de plus près, la symétrie n'est pas totale dans cette feuille de palme. Afin d'explorer un corpus de symétrie visuelle, observons pendant quelques instants les résultats de requêtes adressées au moteur de recherche Google. Cette première vue nous donne une première impression du champ couvert par cette notion. Le mot anglais « symmetry » donne accès à la vue suivante, qui est actuellement projetée, et aux catégories qui sont de figure tout en haut, que vous ne pouvez pas lire, mais que je vous lis, « photographie symétrique », « les exercices scolaires sur la symétrie », « la symétrie dans la nature », « dans l'art », « la symétrie », « la symétrie des yachts ». Je me suis vraiment demandé pourquoi il y avait cette grande catégorie dans le Google anglais. Comme on peut le constater ici, la même requête, mais en français, donne massivement accès au monde scolaire de la symétrie, ce qui se confirme dans les grandes catégories qui sont offertes, « symétrie en CE2 », puis « symétrie dans l'art », « symétrie en cycle 3 », « symétrie en CM1 », « symétrie axiale nature ». Ainsi que nous allons le constater, les notions « asymmetry » et « asymétrie » ne sont pas gérées de la même façon en anglais ou en français, et l'affichage des catégories ne se fait pas de la même manière. Mais on retrouve des catégories voisines, art, architecture, design, musculaire ou visage. J'attire votre attention sur deux pictogrammes sur lesquels je reviendrai plus longuement tout à l'heure et qui sont dans la première page d'affichage de la symétrie. Voici donc pour une vue de Google quand on tape « asymétrie ». Et là aussi j'attire votre attention sur un petit phénomène d'utilisation de la photographie symétrique et asymétrique dans le visage. Voilà une jolie photographie de Marilyn Monroe. Et voici ce que ça donne quand on coupe par le milieu la photographie de Marilyn Monroe et qu'en miroir on renverse cette photo partielle de gauche et qu'on colle à nouveau, etc. Vous avez donc deux Marilyn Monroe, une anorexique et une un peu plus ronde. Et pourtant, quand on voyait cette photographie, ça ne sautait pas aux yeux qu'il y avait une si forte asymétrie dans le visage de Marilyn Monroe. Toutefois, l'attraction de la symétrie peut l'emporter. Ici, un des effets de la préférence pour la symétrie qui était évoquée tout à l'heure conduit à l'intervention correctrice. Ces chirurgiens coréens, sur leur site, proposent de perfectionner la nature. Ils écrivent, un visage symétrique est un des secrets de la beauté. Quand un visage a une bonne structure osseuse mais qu'il est asymétrique, il semble quelque peu étrange. Au contraire, plus un visage est symétrique, plus il semble agréable, délicat, beau et charmant. Etc, etc. C'est une publicité pour venir se faire redresser le visage. Retenons de cette première exploration d'un corpus visuel que la symétrie est un écart à la symétrie et que la symétrie, c'est de la symétrie plus ou moins ratée. Un petit passage par l'étymologie après cette phase exploratoire concrète. En grec ancien, la symétrie, symétria, dérivée de symétros, est un composé de syn, syn, qui signifie à la fois même et ensemble, et de métron, la mesure. Influencé par Pythagore, Aristote, rapporté par Philopon, aurait dit « opposé à l'harmonie du corps est la disharmonie du corps ». Mais la disharmonie du corps vivant est maladie, faiblesse, laideur. Dans ces trois choses, la maladie consiste en un manque de symétrie dans les parties homogènes et la laideur en un manque de symétrie dans les membres. Le terme « symétrie » était jadis employé en quatre ou cinq occasions de qualification. Qui a la même mesure qu'eux, qui a de l'analogie avec, qui a la juste mesure, qui a la juste proportion. Et enfin, le terme était utilisé pour nommer les dispositifs symétriques tels que nous les concevons aujourd'hui. Cet espace sémantique des qualités aux multiples objets et interprétants a persisté. Et il persistera d'ailleurs dans ma conférence. Aujourd'hui, l'espace sémantique ordinaire de la symétrie a peu varié, mais il s'est renforcé sur les propriétés de l'opposition. Deux choses semblables et opposées, l'une par rapport à l'autre, et une chose dont les deux moitiés sont semblables. C'est une citation du dictionnaire historique de la langue française d'Alain Rey. C'est un point majeur des diverses définitions scientifiques qui précise les qualités de la relation qu'entretiennent les deux moitiés. En logique, par exemple, une relation R est dite symétrique ou réversible quand elle est identique à sa converse. C'est-à-dire quand on a toujours, quel que soit X et Y, la relation entre X et Y qui est la même que la relation entre Y et X. La formule est ici affichée. Ceci vaut en géométrie, par exemple, où les propriétés de relations entre X et Y doivent être conservées dans leur converse. Quant à la symétrie, dans les pratiques ordinaires, alors évidemment, ce n'est pas facile de dire la symétrie et la symétrie, ça ressemble beaucoup, vous l'entendez, et je vais essayer de bien les distinguer en les prononçant. Je vais parler de la symétrie. Dans les pratiques ordinaires, on considère qu'un dispositif est symétrique quand ses principales propriétés le sont. Ce faisant, on en a vu dans quelques exemples, on néglige souvent de vérifier la symétrie jusque dans les détails. À part dans les situations abstraites, générales et pures de symétrie, dont toutes les propriétés et les relations respectent les règles et les lois, il est rare que les symétries concrètes soient totales. C'est une chaise de Akiyo Ayakawa. Dans la pratique, les écarts à la règle sont gérés par des seuils de tolérance, définis le plus souvent par des critères fonctionnels ou esthétiques. Ce papillon, un gynandromorphe, donc mélange de parties mâles et femelles, toutes les symétries qui s'écartent de la zone de tolérance peuvent donc, à des degrés divers, être considérées comme asymétriques. À ce titre, moins il y a de propriétés, de qualités et de relations conservées, moins les règles de symétrie sont respectées. Moins un dispositif est considéré comme symétrique, et plus il a de chances d'être considéré comme asymétrique. Toutefois, dans un univers où la symétrie est attendue, la symétrie caractérise la symétrie imparfaite, plus que l'absence totale de symétrie. Dans ce dernier cas, la symétrie n'est même pas évoquée. En résumé, on peut dire que les contraintes de la symétrie varient selon le domaine d'application. Strictes en logique, géométrie et sciences en général, partielles en dehors de ces sciences. Je vous propose d'aborder maintenant la première relation de symétrie et d'asymétrie dont j'ai annoncé la présentation. Elle concerne les relations de symétrie, d'asymétrie et de supériorité que la pensée entretient avec la pratique, et tout particulièrement avec l'idée de sa mise en pratique. Comme le rappelle François Châtelet, la naïveté du modèle proposé par la philosophie scolaire est de croire qu'une fois le problème conçu, tout se passe dans la clarté, que la délibération s'opère dans la transparence du pur calcul intellectuel, et que la décision prise, le réel, se conforme au programme fixé. La maxime de cette approche intellectualiste étant « Réfléchissez avant d'agir et tout ira bien ». Mais alors que toute action concrète dans le réel prouve que rien ne se passe réellement comme prévu, pourquoi tant de penseurs ont-ils négligé les preuves des faits et de la pratique ? La réponse est dans la question. En général, les penseurs pensent et n'agissent qu'en pensée. D'où la formule ironique de Charles Péguy, à propos de Kant, et plus généralement de la philosophie, « Le kantien a les mains pures, mais il n'a pas de mains ». On reproche donc à nos systèmes dualistes classiques de découper le monde de l'expérience en deux parties asymétriques et difficiles à articuler. D'un côté un monde abstrait, théorique, général, qui favorise les inférences déductives et les discours généraux, un monde de concepts, de règles, de lois et de normes. D'autre part, le monde des pratiques et des expériences concrètes, le monde des imprévus et des inconnus, le monde des résistances à la mise en pratique des concepts, des discours et des lois. C'est chez les pragmaticiens que j'ai été explorer les remèdes à cette relation asymétrique entre pensée et pratique et le dépassement du dualisme et des symétries et asymétries. Commençons par Charles Sanders Peirce. qui est donc né en 1839 et décédé en 1914. Peirce est l'inventeur du courant scientifique et philosophique du pragmatisme. Il a accordé une place si importante à la pratique qu'il a emprunté la racine grecque ancienne, pragmaticos, pratique, pour nommer le système scientifique et philosophique qu'il construisait. Au cours de ses multiples recherches, Peirce s'est particulièrement intéressé à ce qu'il a appelé le métabolisme de la pensée-action. Le métabolisme est le processus de changement et de transformation nécessaires, continu et infini, qui se poursuit de phase de stabilité en phase d'instabilité. Peirce appelle « habitude » et « croyance » les phases de stabilité, et « doute » et « enquête » les phases d'instabilité. Pour lui, nos pensées sont des signes qui sont des outils destinés à prédire, résoudre des problèmes, agir et nous adapter. Les effets pratiques des signes font donc partie de la dynamique du processus sémiotique global. Selon Peirce, dans le monde de la pensée en action, les actes de pensée et de l'action-pensée, délibérés ou non, mais viables, tout passe fatalement par l'utilisation et la construction de croyances et d'habitudes. Les croyances-habitudes sont les outils qui donnent du sens à nos actions, et nos actions n'ont de sens que grâce à nos croyances-habitudes. Il y a continuité entre la pensée-signe-outil et les problèmes traités par la pratique. Il n'y a pas d'une part la pensée, et d'autre part la mise en pratique de la pensée. Les habitudes sont donc des concentrés de pensée-signe, d'action et de pratiques articulées et viables dans un milieu plus ou moins vaste et pour un temps plus ou moins long. L'habitude étant le véhicule de la signification, en dehors de l'habitude, le monde n'a pas de sens ou n'a pas encore de sens. Le sens est soit dans les habitudes, soit en devenir dans la recherche d'habitudes. Les habitudes sont donc à la fois le point de départ de nos actions, elles sont des prédispositions à agir, et d'une certaine façon, leur destination comme signification de nos interactions réussies avec et dans le monde. Dans l'approche pragmatique, il y a non seulement continuité entre le monde de la pensée et celui de la pratique, mais continuité entre le changement et la stabilité, toujours provisoire. Dans la vie, quand nous ne parvenons pas à rétablir nos anciennes habitudes, un temps déstabilisé, nous sommes gagnés par le doute. Si la crise dubitative n'est pas trop importante, nous nous lançons dans une phase de recherche pour établir au plus vite une nouvelle habitude et sortir de cette phase d'irritation, d'inhibition, de l'action et d'incertitude. Le métabolisme est un processus dynamique qui est à la fois homéostasique et évolutionniste. Dans la seconde partie de ma présentation, je reviendrai sur quelques éléments de sémiotique de Peirce. Comme Jacques Contagny l'a dit tout à l'heure, je suis sémioticien et j'appartiens à un de ces courants de la sémiotique qui est dit pragmatiste. Mais pour le moment, explorons un peu la pensée de John Dewey, l'un des grands continuateurs et théoriciens du pragmatisme. Dans un ouvrage de 1929, qui n'a été traduit en français qu'en 2014, on est en train de traduire Dewey en français, et qui s'intitule « La quête de la certitude, une étude de la relation entre connaissance et action ». Dewey aborde à sa façon la question du dualisme et de l'asymétrie entre la pensée et l'action, la connaissance et la pratique. Selon lui, la raison profonde de la préférence des philosophes pour la pensée et le rejet de la pratique ne sont que secondairement des phénomènes de discrimination de classe et de rôles sociaux. En fait, selon Dewey, cette discrimination résulte d'une cause plus profonde. Je le cite, « Si la dépréciation de l'action du faire et du fabriquer a été cultivée par les philosophes, c'est bien évidemment pour glorifier leur activité et leur mission, en accord avec les privilèges symboliques et sociaux accordés aux dualistes, qui privilégient l'immuable sur le changeant, la spiritualité sur la matière, l'esprit sur le corps, et par extension, le libéral sur le mécanique. » Mais dans les faits, et plus profondément, c'est la peur qui est à l'origine de ces orientations. Plus précisément, pour Dewey, c'est la peur des risques d'instabilité, de variabilité, d'imprédictibilité, d'altération, d'aléatoire, et le manque de contrôle qui en résulte, qui a conduit les humains, et tout particulièrement certains d'entre eux, qui en avaient le loisir, à rechercher et à privilégier le domaine sans risque concret et sans conséquences externes, que le monde autonome et rationnel de la pensée. Les hommes n'ont eu de cesse par conséquent de découvrir un domaine où puissent se déployer une activité qui ne soit pas ostensible et ne possède aucune conséquence extérieure. Safety first, sécurité d'abord. Voilà qui a joué un grand rôle dans la primauté accordée à la connaissance sur l'agir et le faire. Ceux qui ont une inclination pour la pure pensée et disposent du loisir et de l'aptitude pour s'y employer, prennent à celle-ci un plaisir sans mélange, qui n'entachent pas les risques auxquels l'action ostensible ne peut échapper. La quête pour une certitude complète ne peut être comblée que par la seule connaissance pure. Tel est le verdict de notre tradition philosophique la plus durable. En conséquence, seul le retrait ou la fuite dans le monde parfait de l'être stable peut apporter le bonheur le plus élevé auquel l'humanité puisse prétendre. On y contemple des formes immuables de la vérité et de l'être auxquelles la géométrie idéale de Clyde a donné une traduction spatiale. Évidemment, c'est ironique. Mais pour reprendre la métaphore trésoristique proposée par Bruno Latour, « Le monde réel et changeant n'est pas lisse comme celui de la raison pure. Il est chevelu et souvent même hirsute. En conséquence, les projets et connaissances qui tombent directement du ciel des idées risquent de ne pas fonctionner dans le monde chevelu, contingent. Et c'est pourquoi le plus souvent, ils y échouent, médiocrement. » En ce point de mon exposé et de la critique du « safety first » qui anime les penseurs dualistes dans leur fuite idéaliste et théorique loin du domaine de la pratique, il serait imprudent de conclure que la pensée réflexive, la rationalité, la délibération, etc. sont condamnées en raison de leurs dérives idéalistes et de leurs abus. Je cite à nouveau Châtelet « Comment tenir compte à la fois de la capacité humaine de calculer, de se mettre à distance, d'utiliser le présent et le passé pour organiser l'avenir, et de la limitation humaine qui fait que toute réflexion est incarnée, située, datée, qu'elle est produite par un individu ou par un groupe, et que toute action se heurte à des ordres multiples qui constituent autant de résistances. Tout d'abord, nous devons, si nous adoptons le point de vue anti-dualiste, d'une certaine manière, ou post-dualiste, tout d'abord, nous devons changer notre regard sur la pratique et en conséquence, réviser les positions dualistes et leurs conséquences néfastes. Notre attitude dévalorisante envers la pratique, dit Dewey, changerait si nous prenions l'habitude d'y penser dans son sens le plus libéral et si nous abandonnions notre dualisme habituel qui distingue deux types de valeurs, l'un intrinsèquement supérieur et l'autre inférieur par nature. Nous devrions considérer la pratique comme le seul moyen, autre que par accident, de saisir dans son existence expérimentable, concrète, tout ce qui est jugé honorable, admirable et approuvable. Ceci étant fait, il ne reste plus qu'un pas à franchir pour adopter la position pragmatique qui met l'enquête scientifique expérimentale au service de la résolution des problèmes soulevés par l'échec d'une habitude et par le doute qui trouble la sérénité des acteurs, voire en adoptant la position matérialiste qui met les outils de la pensée au service de la pratique historiquement et socialement située et contextualisée. Selon les perspectives déjà abordées par les philosophes empiristes et utilitaristes, la pensée, la connaissance, la signification et les théories sont considérées comme résultants de l'expérience, des habitudes et des habitus et le monde humanisé est constitué de pensées en action et de pensées matérialisées. Recherche et développement, recherche-action, stratégie d'essai-erreur se combinent à ces approches empiristes, pragmatiques et interactionnistes mais aussi systémiques, écologiques et constructivistes, etc. dont les épistémologies sont solidement ancrées dans les pratiques et l'accompagnement du changement. Le dualisme s'estompe quand la pensée en action devient opératoire, régulatrice, évaluative et anticipatrice des conduites et qu'en retour, ou mieux encore, dans le même mouvement, elle est testée dans l'expérience et l'expérimentation qui la nourrit. Il y a alors continuité, co-détermination, co-évolution, inaction, dirait Varela, entre les polarités d'un même monde d'intelligence distribuée et de recherche expérimentale. L'objectif de l'opération n'est pas d'inverser la chronologie et d'agir avant de penser, mais bien d'adopter ou tout au moins de favoriser une démarche continuiste, immersive, incrémentale, active, située, distribuée et vécue. Alors, l'humanité apprendra qu'intellectuellement, à l'exception de la jouissance esthétique qu'elle procure, ce qui est bien évidemment une vraie valeur, les idées sont inutiles, sauf quand elles passent en actions qui réarrangent et reconstruisent d'une certaine façon, que ce soit peu ou beaucoup, le monde dans lequel nous vivons. Chaque communauté a ses croyances, habitudes, normes et dispositifs pour régler la problématique du dualisme et ses conséquences hiérarchiques. Du côté du dualisme fort, on trouve par exemple l'institution juridique où la délibération précède l'exécution des peines. Les institutions pédipolitiques, et nous y sommes fortement exposés ces temps-ci, où il est rare que les programmes annoncés soient applicables et appliqués par l'exécutif, mais aussi les institutions scolaires et universitaires, dominées par les apprentissages théoriques rarement confrontés à la pratique. A l'autre extrémité du spectre se situent les systèmes souples où le dualisme est faiblement marqué. La pensée réflexive et la théorie sont intégrées au processus de mise en œuvre avec lesquels les rétroactions sont constantes. la pensée qui en nous résulte d'une coélaboration avec la pensée qui est hors de nous. C'est évidemment le cas en recherche action et en recherche et développement. A des degrés divers, la créativité de l'agir et le bricolage empirique absorbent les outils cognitifs et réflexifs de la délibération. C'est le lieu et le moment d'un entremêlement permanent entre une délibération ouverte à la révision de ses fondements, de sa planification et de ses objectifs en fonction de l'évaluation des résultats, de sa mise en œuvre et un empirisme créatif nourri de stratégies, d'essais et erreurs typiques du learning by doing, learning by feeling. N'est-il pas temps d'adopter la maxime systémique empruntée à un poème d'Antonio Machado ? Voyageur, il n'y a pas de chemin, le chemin se fait en marchant. Ne devons-nous pas accepter que nous ne serons jamais exactement où nous allons arriver mais que chaque pas est une aventure et une confrontation entre le projet d'avancée, l'horizon de finalité du projet, la planification rationalisée du parcours et la résistance des parties prenantes du terrain et du milieu, de leurs accidents et affordances avec lesquelles il faut sans cesse composer pour en saisir les opportunités. Ça, c'était la première partie de ma présentation. Je vais maintenant passer à une deuxième partie qui sera très différente puisque je ne vais plus lire mon texte dont je vais prendre beaucoup d'indépendance. Je vais néanmoins essayer de respecter le temps qui m'est imparti. Autant la première partie était réflexive, fondée sur des concepts, des réflexions sur les concepts, l'articulation de la pratique et de la réflexion et de la délibération, autant la seconde sera plus prosaïque, peut-être plus triviale, mais plus concrète. Voici une photographie que j'ai prise à la gare de Saint-Pancras à Londres. J'imagine que les femmes qui sont dans cette salle reconnaissent là une situation à laquelle elles sont régulièrement confrontées. Pour accéder aux toilettes, il faut un temps beaucoup plus long pour une femme que pour un homme. il y a là toutes sortes de sources d'asymétrie qui, aussi bien dans les systèmes d'information qui indiquent où sont les toilettes que dans la file d'attente, dans la place accordée aux femmes, aux hommes, aux hommes qui attendent les femmes qui sont en train d'attendre pour accéder aux toilettes, etc. Il y a toute une série de déséquilibres qui permettent de poser la question « Les femmes ont-elles un problème avec les architectes et les designers qui les maltraitent à ce point ? » J'ai procédé, c'est souvent ma méthode de travail, à une consultation dans mon université. J'ai annoncé à mes étudiants que l'université allait changer sa signalétique concernant les toilettes. Une population d'étudiants, 50 personnes, 40 femmes, 10 hommes, des équilibres notoires dans la population de mes étudiants. Et voici ce que je leur ai présenté pendant un temps très court. Je vais le faire de la même façon avec vous. Je vais présenter très brièvement deux signalétiques. Vous doutez que ça concerne la signalétique des toilettes. Voilà. Voilà. Et je leur ai demandé ensuite, maintenant je vous le redonne, je ne vais pas vous tester, vous. Je dis, voilà, la consigne est toujours la même, l'université va changer sa signalétique concernant les toilettes, quel dispositif préférez-vous ? Premièrement, quelle a été votre impression pendant le temps très court pendant lequel les deux pictogrammes, les deux doubles pictogrammes ont été présentés ? Ensuite, lors de la présentation plus longue, confirmez-vous votre première impression ? Et pourquoi préférez-vous cette signalétique ? Vous pouvez vous-même vous poser la question si vous avez suivi le questionnement que j'ai posé à mes étudiants. Le double pictogramme de gauche, je l'ai prélevé dans une grande surface, c'est quelque chose qui est fabriqué par un des grands, par la société Novap, qui est responsable d'une grande partie de la signalétique dans tous les domaines, routiers, aéroportuaires, etc., en France et distille en Europe. Voilà ce que, alors peut-être que vous pouvez imaginer ce que vous, vous auriez préféré, voilà ce que les étudiants, les 50 étudiants ont préféré. Ils ont préféré l'autre à 88%, dans 88% des cas et seulement 10% des étudiants ont préféré, donc je suis divisé par deux parce qu'ils étaient 50, 5 étudiants ont préféré le signalétique de Novap. Et puis, il y a eu un rejet des choix, je ne veux pas choisir, tout ça ne me convient pas. Voici les principales observations que les étudiants m'ont fait connaître. Les jambes de la femme sont trop fines, c'était le cas pour 16 remarques, les jambes écartées de l'homme sont gênantes, les disproportions sont gênantes, les stéréotypes sont exagérés, la réalité stéréotypée l'est tout autant. Les jambes de la femme sont serrées. Voilà pour les jugements de la version 1. C'est gênant, trop différent, exagéré, sexiste, stéréotypé, discriminant, grossier. Je vous laisse lire. Manifestement, une fois qu'on le teste, ce petit système de signalétique déplait. La condition qu'on le teste, mais il est vendu en abondance. C'est d'ailleurs un des grands succès de la maison Novap. En ce qui concerne la signalétique de l'autre, la démarche est tout à fait différente, il n'y a pas de critiques qui sont adressées, au contraire, directement, les observations portent sur le dispositif de communication universelle, habituelle, commun, reconnaissable, facile à comprendre, fonctionne comme une signalétique, il est simplifié, schématique, basique, tout ça est écrit, je ne vais pas vous le lire. Bref, il est considéré comme visuellement fort, présent et percutant. quand on regarde dans le détail qui constitue les personnages représentés dans la signalétique, on commence par le haut, tête, cou, carure, bras, hanches, jambes, dans leurs différentes positions, et puis le vêtement, et puis évidemment la question de la symétrie. Voici ce que ça donne. Dans la version 1, il y a l'opposition très forte dans les têtes, que vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais la tête de la femme est plus petite que la tête de l'homme. Il y a une théorie derrière ça. Les coups étaient absents, pas de représentation des coups. Les carrures, étroites chez la femme, larges chez l'homme. Les bras, égaux, mais les bras étaient écartés, et les bras étaient écartés dans les deux cas, pardon. Les hanches, évasées pour la femme, droites pour l'homme, les jambes, fines et épaisses pour l'homme, serrées et écartées, donc d'une part pour la femme et écartées pour l'homme. Et puis, et nous y reviendrons plus tard, la femme porte une jupe ou une robe et l'homme est en pantalon. Si on relève le nombre d'asymétries dans cette version 1, sur 9 positions, il y en a 7. Dans la version 2, je ne vais pas tout reprendre, mais vous voyez qu'on est passé à un taux d'asymétrie de 5 sur 9, ce qui a fait qu'il y a eu une préférence accordée à cette version moins genrée du dispositif de communication. La signalétique de Londres, que je ne vais pas vous représenter là, mais que vous avez vue en tout début, eh bien là, on avait un taux de... Il y avait de l'asymétrie, de l'asymétrie aussi, et de l'asymétrie, évasée pour les hanches et marquée pour l'homme seulement, un peu plus fine pour les jambes des femmes que pour les jambes de l'homme. Les jambes étaient serrées pour la femme et écartées pour les hommes, pour l'homme, pardon. Et là aussi, il y avait portes de la jupe ou de la robe pour la femme et du pantalon pour l'homme. Mais on a un taux ici qui est de 4 sur 9. Voilà pour le taux. Alors, si on regarde les marques et qualités du genre dans les pictogrammes, mains étroits, arrondies, bras écartés, jambes serrées, posture contrainte, robe, jupe. Le masculin est dans le système des pictogrammes, mobilise un certain nombre de traits, épais, larges, angulaires, bras parallèles, jambes écartées, posture ouverte et pantalons comme élément vestimentaire. J'ai sauté quelque chose. Voilà, pardon, j'ai mal lu mon dispositif. Premièrement, c'était la description des femmes, mains, étroits, arrondies, bras écartés, etc. Ensuite, je vous ai présenté le système masculin et le système neutre serait identité pratiquement du début jusqu'à la fin avec cette question comment distingue-t-on homme et femme si on neutralise tout du début jusqu'à la fin, qu'est-ce qu'on va utiliser comme dispositif ? Quand on regarde la gamme des signes possibles, on a au minimum un écart en ajoutant une robe pour marquer la féminité et on peut aller jusqu'à 14 signes de distinction au maximum pour surmarquer en quelque sorte la féminité par rapport à la masculinité. Mais il y a des signes qui sont de la masculinité et des signes qui sont de la féminité. Vous le voyez ici dans les deux registres qui sont les plus marqués. Voyons un peu ce que ça donne dans la réalité. Voici des photographies de redondance et de surmarquages asymétriques du genre en France aujourd'hui avec des forts marquages du genre de la taille, des jambes écartées, des jambes serrées pour les femmes, des bras écartés plus ou moins selon le cas. Voici ce que ça donne dans le monde en Espagne ou en Angleterre, au Brésil, au Japon, en Corée du Sud. C'est donc un dispositif qu'on retrouve ce surmarquage symétrique. On le retrouve de façon relativement universelle. Je pensais qu'il était en voie de disparition et c'est une étude que je poursuis sur le long terme et je cite un retour du surmarquage de genre. Qu'en est-il à l'Université de Bordeaux ? Eh bien, si vous allez aux toilettes qui sont là, vous verrez ce dispositif. Je ne parle pas de la représentation du handicap, c'est une étude que j'ai faite mais je ne vais pas en parler aujourd'hui. Mais si vous regardez comment sont traités les femmes, eh bien, à l'Université de Bordeaux, on a une signalétique très genrée qui distingue le pictogramme des hommes et des femmes comme ça se pratique hélas, je dois le dire, assez régulièrement. Donc, la question qui se pose, c'est la suivante, les choix graphiques non neutres représentent-ils, reproduisent-ils, assignent-ils les relations sociales asymétriques de virilité et de féminité mais aussi de protection et de domination ? Je rappelle juste une petite information de l'article 213 du Code civil en fonction de 1804 à 1938 mais que manifestement les graphistes continuent à considérer comme valides. Le mari doit protection à sa femme, la femme doit obéissance à son mari. Est-il encore actif dans les croyances et les habitudes des graphistes qui inondent la planète de leur système très genré ? J'ai continué mon étude avec mes étudiants en leur apportant ces deux petits panneaux complémentaires dont j'ai annoncé tout à l'heure qu'en est-il des personnes en situation de handicap comment sont-elles traitées ? En deux mots vous pouvez voir qu'elles sont graphiquement plus proches de la chaise roulante que de l'humanité dans ce graphisme-là. Ça n'a pas l'air de choc des grands mondes mais c'est un fait qui est produit. Et puis ce petit dernier panneau qui commence à apparaître qui est assez fréquent maintenant aux Etats-Unis qui dit voilà ici tout le monde peut entrer et c'était très utilisé dans la critique du genre et notamment du transgenre. Voici ce qu'ont répondu mes étudiants dans une situation de focus group. Le signe de la robe est un stéréotype mais cela fonctionne c'est une habitude sociale pas de problème on peut continuer. Ne pas représenter les usagers c'est une proposition mais les types de toilettes et donc les fonctions de proposition ou une forme beaucoup plus synthétique position assise position debout position assise avec roue. Voici d'autres résultats du focus group supprimer les WC genrés et discriminants c'est faciliter l'inclusion de tous. Ce sont des citations du focus group des étudiants. Abandonner la séparation des toilettes diversifier l'offre en offrant de l'intimité à tous les toilettes mixtes sont la solution pour les femmes et les hommes les familles les handicapés et les transgenres. Meilleure gestion des files d'attente on l'a compris c'est un grand problème que les hommes n'ont pas en général mais que les femmes connaissent le plus souvent. Gérer les urinoires qui posent problème effectivement si tout le monde peut aller partout qu'allons-nous faire des urinoires auxquelles les hommes ont accès et qui les met souvent dans une situation assez encomprendre finalement. donc gérer l'accès pour les personnes en situation du cap repenser la propreté l'hygiène et l'intimité des équipements la solution est dans les portes disent-ils que feront les gens très pudiques ou inhibés ainsi que les adeptes des religions très genrées offrir des toilettes mixtes et des toilettes distinctes pour satisfaire tout le monde. En fait on est passé de la question de l'affichage à la question de ce que l'affichage affiche c'est-à-dire la séparation des sexes et des genres et ce que ça implique finalement comme conduite comme pratique et comme effet sur le social ou comme effet du social sur la signalétique et nos comportements. Voici ce que des étudiantes toutes étudiantes là en l'occurrence ont noté à cette occasion. Je n'aime aucune des propositions je trouve que ça n'est pas de notre époque que de continuer de représenter les femmes en robe dit Cléo. Nous sommes en 2017 il serait temps que les universités et lieux de réunion de la jeunesse soient plus considérants et tolérants envers les transgenres mais aussi avec la question du genre en général. Les filles portent-elles toujours des robes ? interroge Zélia. Pour moi si on redesign les toilettes il faut s'affranchir vraiment de la représentation des silhouettes hommes-femmes dit Marie. Pas de nette évolution du stéréotype homme-femme même si l'application d'un style identique lisse les différences dit Clare. Dommage que les toilettes soient encore définies en hommes et femmes aux Juliette et Fiona j'ai beaucoup de mal avec la volonté de séparer les sexes de différencier les gens dans des cases je trouve ça trop orienté. Bref en tout cas une partie de ces étudiants mis en situation de porter attention à la signalétique signalent combien ils sont en désaccord avec l'autisme positif qui est utilisé mais jusqu'alors personne n'avait manifesté quoi que ce soit dans l'université pour dire je ne peux plus aller sans ces toilettes je pense que la signalétique me discrimine ou conduit à des renforcements de rôles sociaux. Petit retour. Oui il y a de la radicalisation géométrique et symétrique ici les designers vous en avez certainement vu ont retenu les principales caractéristiques qui font que les femmes sont femmes et que les hommes sont hommes les hommes sont puissamment dotés d'une carure large alors que les femmes sont évidemment êtres inférieurs dotés d'une silhouette mince alors qu'elles ont pour enfanter des hanches très larges ce que n'ont pas les hommes jusqu'à un certain âge. J'ai trouvé en Chine ce petit pictogramme que j'ai trouvé fort élégant à la fois atypique de la situation de pictographie du chinois et voici ce qu'ils ont fait pour les femmes ils ont résolu une partie du problème de la jute en le transposant dans la position des bras et particulièrement des avant-bras donc on a vu que c'était un trait caractéristique dans la graphie signalétique mondiale les bras écartés qui sont souvent écartés parce que les hanches le sont et que d'une certaine manière les hanches et l'écartement des bras se renforcent dans une ouverture alors je me suis renseigné auprès de collègues chinois qui n'ont pas trouvé là une gestuelle particulière tout au plus est-ce un signe d'accueil et d'ouverture donc d'un côté on a un homme très au garde-à-vous et une femme accueillante voilà c'est une solution en quelque sorte trouve c'est la seule que j'ai trouvée qui se dispense de la jupe une autre existe c'est par l'utilisation des cheveux longs et courts autre stéréotype et parfois l'utilisation d'un nœud papillon pour l'homme et d'un nœud dans les cheveux pour les femmes mais en général ça ne vient pas seul ça vient avec tout le renforcement du bas le vêtement marqueur du genre je me suis beaucoup inspiré des travaux de Christine Barr qui est d'ailleurs membre de l'Institut de France l'Universaire de France dans un ouvrage que je vous conseille de lire qui est intéressant ce que soulève la jupe identité transgression résistance aux éditions autrement Christine Barr dit ça je pars d'une hypothèse pessimiste mais logique bien formulée par Pierre Bourdieu le marché des biens symboliques est dominé par la vision masculine être féminine c'est essentiellement éviter toutes les propriétés et les pratiques qui peuvent fonctionner comme des signes de virilité ce qui est codé féminin est dépourvu de pouvoir le caractère normatif et historiquement variable de cette féminité n'est généralement pas pris en compte la féminité est élevée au rang d'essence naturalisée ce qui permet de désigner implicitement comme contre nature et donc fort peu souhaitable socialement la masculinisation des jeunes filles voici quelques marqueurs puissants de l'organisation du patriarcal et la domination masculine qui survivent sous forme d'habitude et de croyance même pour certaines personnes alors on remontre vraiment dans l'antiquité patriarcale de Théronome 22 une femme ne portera point un habillement d'homme et un homme ne mettra point des vêtements de femme car quiconque fait ces choses est en abomination à l'éternel ton Dieu au moment de la révolution la jante masculine renonce à la parure et abandonne cosmétiques bas de soie talons et perruques pour un costume uniformisé et simplifié de leur côté les femmes ne connaissent pas de changement équivalent évidemment ce sont les femmes de l'aristocratie et de la bourgeoisie mais dans le peuple même le changement s'opère moins du côté des talons et de la poudre et des perruques en 1800 une ordonnance de la préfecture de police de Paris interdit aux femmes de s'habiller en homme elle n'est toujours pas abrogée je sais qu'on en a parlé il y a peu de temps mais on a considéré qu'elle était tombée en 18 études que ce n'était pas la peine de revenir sur ce fait et donc pas nécessaire de la bourgeoisie en France l'église catholique s'est chargée de faire respecter cette loi morale jusque dans les années 60 un prêtre pouvait refuser la communion à une femme en pantalon en 1860 dans les années 60 pour généraliser la rupture intervient et les femmes se sont appropriées le pantalon mais les hommes n'ont pas fait de même avec la jupe il y a évolution non symétrique des systèmes vestimentaires des hommes et des femmes je me suis promené dans Bordeaux hier et j'ai croisé deux hommes en kilt ils étaient indépendants un tout proche d'ici mais je n'ai pas pu le photographier il allait trop vite le kilt lui permettait d'avancer plus vite que moi et l'autre que j'ai trouvé dans une des rues Sainte-Catherine je crois oui comme j'ai cru entendre dire que ça commençait oui ça commence il y a notamment dans la mode gothique mais aussi d'inspiration asiatique avec les tenues des sports de combat la possibilité pour les hommes de porter jupe ou robe et on l'a vu il s'agit là d'une affirmation de survirilité par le sport de combat par le kilt écossais dont on sait combien ils ont su résister aux anglais il ne s'agit pas d'une robe standard telle que les femmes le portent se pose la question suivante donc porter la culotte ou le pantalon c'est avoir le pouvoir et ce pouvoir les femmes l'ont voulu ne serait-ce que pour décider de leur vie le pantalon peut donc être considéré comme symbole politique dès lors qu'avec les sans-culottes il devient signe d'une citoyenneté dont les femmes sont privées une des grandes questions dans la signalétique c'est de savoir si le fait de marquer la femme par la jupe est une invitation à la sexualité dans un lieu les toilettes dont on procède à la séparation pour justement éviter les risques de contamination de désirs sexuels de provocations de viols etc et j'ai trouvé dans cette remarque de Christine Barr qui dit voilà la jupe masque elle cache le sexe des femmes a-t-on dit mais contrairement au pantalon fermé et protecteur c'est un vêtement ouvert et même très ouvert car pendant longtemps les femmes n'ont pas porté de sous-vêtements fermés les culottes étaient soit inexistantes soit largement fendues c'est seulement au début du XXe siècle que le sous-vêtement fermé se répand nouvelle et récente intervention de tendance il y a un siècle le pantalon était considéré comme un pudique aujourd'hui comme vous le savez c'est la jupe qui tient ce mauvais rôle et pour terminer je une image je me suis demandé si j'allais la présenter d'ailleurs mais je la présente finalement sur la question de la pudeur et du puritanisme j'ai trouvé très récemment la semaine dernière pour tout dire ce petit panneau l'entrée d'un magasin de 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 construction tenu par un responsable manifestement musulman je vous laisse apprécier l'évolution des pictogrammes dans notre pays à suivre et il y a du travail à faire merci pour votre attention applaudissements 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 d'avoir regardé Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501